On reprend Bézrat Hachem. Alors, on est toujours dans le chapitre 26, la porte 26, pardon, et le chapitre 2. Alors, à mon avis, c'est l'une des portes les plus compliquées du pardesse. Pourquoi ? Pas compliqué en sens de compréhension, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Simplement, comme j'ai expliqué, il faut le répéter plusieurs fois, cette question du mal, elle est très complexe. D'abord, pour une façon simple, c'est que nous, on pense et on réfléchit avec des textes, pas avec des idées. Donc, quand on a vu les Hachalot, le Rama, qu'il a jugé nécessaire de passer par une porte qui s'appelle la porte 25, qui s'appelle le Charat Mourot, pour expliquer toute la question du mal, et pour pouvoir, dans la porte 26, ramener les textes qui parlent de cette notion du mal, mais de façon très concrète dans le Zohar. Et c'est vrai que tout ce qu'on va voir maintenant, c'est plutôt brut et c'est plutôt un peu effrayant. D'accord ? Si vous avez remarqué sur YouTube, la couverture de la vidéo, elle est noire. D'accord ? Parce que maintenant qu'on va rentrer dans les palais de l'autre côté, on ne va pas rencontrer des gens très sympathiques. D'accord ? Et ça va être de pire en pire. On n'en est qu'au deuxième. D'accord ? D'une part. Mais, pour ça, avant de continuer, je dois vous dire deux choses. Premièrement, ce que le Rama, qu'il a marqué en conclusion, en conclusion de cette porte 26, il dit Donc voilà la fin du chapitre. J'ai donc rapporté tout ce qu'on va voir et qu'on a déjà vu sur ces forces du mal, mais concrètes. Léo, il a venu ta Torah. Et tout ça est là pour nous faire permettre de comprendre la Torah, vers ce qu'a la tzedotea, et pour pouvoir intellecter ces sujets. A tel point, c'est quand même pas facile, que dans le Rama, qu'il a fait à la fin de sa vie, il y a un autre livre qui s'appelle Le Sefer Alima. C'est un livre très compliqué, mais les gens ne connaissent que la dernière partie du livre qui s'appelle Le Tomer Devorah. Le Tomer Devorah, c'est finalement la post-face du Alima. Et dans le Alima, il reprend en gros tous les sujets du Pardesse. Et quand il va arriver à ce sujet-là, alors là-bas, c'est différent. Parce qu'à chaque fois, il prend des précautions. Il dit, oui, mais ça, on peut s'en sortir de telle manière. Mais ça, ça dépend de la Tshuva. Alors que là, c'est du brut. D'accord ? Là, c'est du brut. Il a pris les textes du Zohar. On va rentrer là-dedans. Et il les a données telles quelles. Et il dit, voilà comment ça fonctionne. En gros, je pense qu'au niveau de la structure de l'écriture, il a voulu faire un parallèle entre la manière dont il a structuré Echar et Echalot, Echar et Echalot de Kippa. D'accord ? Évidemment, il a pris les précautions pour qu'effectivement, que tout ça, ce n'est que sur un certain plan, etc. D'accord ? Mais il y a de quoi, quand même, ne pas avoir des nues paisibles. Alors, on y va. Be'echal-cheni. Maintenant, ce deuxième palais. Donc, si les palais, de l'autre côté, plus on montait, plus il y avait de lumière, là, plus il y a de palais, plus on s'enfonce dans l'obscurité. D'accord ? Dans le Élima, il ramène encore quelque chose qu'il n'y a pas dans le Pardès. Il dit que ces sept palais, ils correspondent aux sept parties du Géinam. Et ils correspondent aux sept noms du Yatserara. Dans le Pardès, il n'a pas dit ça. D'accord ? Parce qu'il y a aussi la question du Géinam. Et dans le Géinam aussi, là-bas, il y a aussi sept entrées dans le Géinam. Et le Géinam, ce n'est pas aussi simple qu'on croit. Il y a des niveaux. Il y a ceux qui ont fait ci, ceux qui n'ont pas fait ça. Le voir, il en parle quelques fois. Ça dépend des fautes qu'on a faites. Et il y a une partie du Géinam qui se repose au Shabbat. Une partie non. Enfin bref, c'est compliqué aussi, le Géinam. Donc, ce deuxième palais, il s'appelle Shachat. Alors, maintenant, le dernier point, c'est qu'effectivement, ce palais-là, il est intéressant. Parce que quand même, on va voir beaucoup d'exemples dans la Torah. Et c'est vrai que quand on lit dans la Torah ces passages-là, on va vite. Parce que ce n'est pas agréable. D'accord ? Et surtout, on va voir beaucoup de versets. Surtout dans les prophètes. Et même dans l'Agmara. Simplement, nous, on va vite. On pense que c'est bon. Voilà, c'est des trucs un peu comme ça. Alors, ça veut dire quoi, Shachat ? Shachat, c'est le fait de s'abaisser. Le fait de se détruire. Et c'est aussi la destruction. D'accord ? Donc, par exemple, vous savez que c'est ça qui a donné la Shrita, par exemple. C'est le fait de tuer l'animal. Donc, c'est détruire, abattre, tuer. Et il y a même une expression qui s'appelle Be'er Shachat, c'est-à-dire le fait que c'est une fosse dans laquelle on va se perdre. C'est aussi la dévastation. D'accord ? C'est aussi la dévastation. Donc, déjà, on commence bien. Et donc, ce palais, Be'er Halaze, Gimeb Tachim, Gimez Dadim. Et donc, dans ce palais, il y a trois portes qui correspondent aux trois côtés. Rappelez-vous qu'aussi dans les autres palais, il faut toujours les voir en parallèle. Il y avait là-bas des directions nord-sud, etc. À la porte de ce palais, au Med Mamouné Had, il y a un préposé. Donc, on a dit les noms de ces préposés-là. On va aller vite. Donc, ceux qui ont le livre, ils le liront. Et lui, il a à son service de nombreux anges de l'autre côté. Et eux, ils s'occupent de ceux qui ont gâché leurs semences. Be'em Amouni Malotam She'em Otim Zeralevatala. À ceux qui ont donné Zeralevatala. Zeralevatala, c'est considéré comme une faute grave. D'accord ? La preuve que c'est expliqué que c'était l'une des fautes les plus graves des luges. En général, on dit que Zeralevatala, c'est la semence en vin. Mais il y a un Zeralevatala, c'est le nom du chède. C'est-à-dire, on lui donne à lui. Parce que ça ne part pas en vin. Il y a toujours quelqu'un qui profite de ça. Et comme cette personne-là, elle n'a pas voulu dans la vie procréer. Et que donc, elle a gâché sa semence. Donc, du coup, elle n'a pas mérité l'union. Et donc, chez un Ambrouim Penashrina. Et eux, donc, ils ne pourront pas voir l'effat de l'ashrina. Et donc, ce préposé-là et ces sbires, on va dire, ils sont là pour faire frotter les hommes dans ce monde-ci. Et donc, lorsque, après, ils meurent, ils prennent cet âme-là. Et ils ont droit à un jugement spécial. Et ça s'appelle de la semence brûlante. Ils ont sauté par le chaud. Ils seront punis par le chaud. Simplement, vu que vous aimez les petites histoires, d'où elle vient cette expression de Le Zohar, il avait dit là-bas qu'effectivement, il y avait plusieurs degrés. Par exemple, c'était pour ça que les sources du déluge, elles étaient brûlantes. C'est pour ça qu'elles sont brûlées. Rappelez-vous l'histoire du Zohar avec le pied. Et vous vous rappelez si c'est la fausse. Mais c'est une mara, on va dire, intéressante, d'Anguitine. Et là-bas, on raconte comment est-ce qu'il s'est converti en Clos. D'accord ? En Clos. En Clos, qui était donc un non-juif, apparemment romain, et il s'est converti et il a eu un processus de conversion. Et donc, comme ils étaient déjà quand même à l'époque versés déjà aussi dans la nécromancie et tout ça, il a dit, je veux savoir qu'est-ce qui se passe à propos des Juifs dans le royaume des morts. D'accord ? Donc avec qui il a été parlé ? Il a été parlé avec Bilam, rien que lui. D'accord ? Il a choisi rien que lui. Il a choisi Bilam. Et donc, Bilam, il est mort depuis longtemps. Bilam, d'accord ? C'est la Torah. Il a eu Bilam. Et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Juifs ? Il lui a dit, écoute, c'est le seul peuple dont il faut craindre et parce que c'est eux qui ont la vérité. Et il dit, et toi, qu'est-ce qu'il en est ? Il dit, parce que moi, j'ai fait des bêtises avec mon âne. On va voir l'histoire. C'est là d'où il est puissé sa force. D'accord ? Avec son âne. Alors moi, je suis puni par ces eaux brûlantes. Donc, Et donc, eux, ils prennent cette chaleur de la faute et ce qui en découle, et ils vont le faire monter en haut. Et effectivement, parce que de ce point de vue-là, l'alliance sainte, elle est partie du côté de l'Akripa. C'est cette notion de chaleur, le Rama, qu'il avait quand même expliqué quand on l'a vu dans Hava et dans Gvoura, que l'amour aussi, c'est lié à quelque chose qui est brûlant. Rappelez-vous que, à la fin de Shirashirim, des eaux, des eaux nombreuses, ne peuvent pas éteindre l'amour. C'est-à-dire que c'est aussi là-bas du côté du Hesh. Alors, à la porte de ce palais, enfin, dans la deuxième porte, il y a un autre là-bas préposé. On ne va pas dire son nom. Et donc, lui, il s'occupe de tous les gens qui ont fait des bêtises avec les animaux, qui ont eu des relations incestueuses. Il a aussi, à son service, des milliers et des myriades d'anges destructeurs. Et eux aussi, ils font comme on l'a dit plus haut, c'est-à-dire qu'ils prennent cette personne-là et ils vont s'occuper de lui. Et maintenant, c'est pour ça que c'est intéressant cette porte, parce qu'on va apprendre des notions qu'on voit dans la Torah et qu'on passe vite. Il y a un préposé spécial et lui, il a une coupe. Il a une coupe qui s'appelle Kos Atarela. Ceux qui aiment la Bible, c'est marqué plusieurs fois dans le prophète Isaïe. Alors, c'est très bizarre, parce qu'il y a deux versets qui parlent de ça. Il y a Isaïe 51-22 et Isaïe 51-17. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit le prophète ? Lève-toi, lève-toi, réveille-toi Jérusalem. Parce que tu as bu de la main de Dieu. Dans la Bible du rabbinat, ça s'appelle le calice de la colère. Quand ça s'appelle le calice de la colère, et Kos Hamato, et Kouba'at Kos. Alors, tous ces mots-là, ils sont très importants parce qu'on va les revoir et ils n'apparaissent pas souvent dans la Bible. Kouba'at. Alors, les gens, ils ont du mal avec ça. Alors, ils disent que c'est la lie de la coupe. Lui, il dit que c'est la coupe de sa fièvre. Et après, ce fameux Kos Atarela, ce fameux Kos Atarela. Kos Atarela, alors, c'est traduit comme la coupe d'ébriété ou la coupe du vertige. D'accord ? Rachid, il ramène là-bas en français, il ramène un mot français, entomismant. Ça veut dire que quelque chose qui va abrutir. D'accord ? Sauf que les braïsants modernes, ils savent que dans Atarela, il y a le mot Rahal. C'est quoi Rahal ? C'est le poison. Donc, il y a une coupe de joie. C'est marqué sur la foi d'un Torah. Et il y a une coupe du poison. Le Zohar, il traite l'attention, il dit qu'il faut faire attention avec qui on boit. D'accord ? Faire attention avec qui on boit. Et c'est cette fameuse coupe-là, elle coupe Atkos HaKhamati, et donc ça, la suite du verset, il est là-bas dans 51-22, il dit, c'est la coupe de ma colère. L'autre aussi, il dit, et tu ne la boiras plus. Et après, quand on va aller plus loin, pardon, dans le 22, le prophète, il dit, cette coupe-là, c'est terminé. Donc, c'est une espèce de calice empoisonné. D'accord ? Alors, mais maintenant, parce qu'on va apprendre des choses quand même. Vous savez que dans la Torah, il y a la peine de mort. Très bien. La peine de mort, c'est assez particulier, mais ça existe. D'accord ? ça existe. Alors, on peut dire aujourd'hui, on dit, ça n'était jamais appliqué, etc., mais ça existe. Ça existe. Ça existe, c'est marqué dans la Torah. Et il y a des... c'est marqué dans la Mara, etc. Et donc, cette personne-là, admettons qu'il a pu dire tous les recours, elle va donc être condamnée à mort par la Torah. C'est-à-dire, c'est une condamnation de la Torah. Et qu'est-ce qui se passe ? Avant de l'exécuter, elle va boire aussi une coupe. Elle boit une coupe. Et c'est de là d'où vient l'expression l'échaïm. Parce que quand on fait cette coupe-là avant de l'exécuter, on dit là-bas, c'est marqué la Mara, savri maranan. Que pensez-vous, messieurs ? Et les gens, ils répondent la mavette pour la mort. Et nous, quand on boit, on dit savri maranan, l'échaïm. Mais, comme lui, il a bu cette coupe dans ce monde-ci, il n'aura pas cette coupe, cette coupe, cette coupe d'ébriété dans le monde qui vient. Parce qu'il a réglé ses problèmes dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, c'est réglé. C'est-à-dire qu'il dit et eux, donc, ils ont bu cette coupe dans ce monde-ci. Alors, eux, ils ne la boiront pas dans le monde dans le monde qui vient. Eux, ils ne la boiront pas là-bas. D'accord ? Quand quelqu'un, des fois, il arrive des choses, au moins, c'est réglé. Alors, maintenant, c'est quoi cette coupe-là ? C'est quoi cette fameuse coupe ? D'accord ? Donc, il faut l'appeler, je ne sais pas, la coupe empoisonnée, le calice de la colère, enfin, tout ce que vous voulez, etc. Bézette, à Nechamamehagouf, lorsque l'âme, elle sort du corps. Donc, ce fameux-là, préposé, à Mamounéhazé, et donc, lui, d'ailleurs, c'est son nom, il s'appelle Kofatarela. Il prend la coupe et il la fait boire à cette âme. Il dit, il boit. Et dans cette coupe, il met trois gouttes. C'est pour ça que nous, on met trois gouttes d'eau dans le Kiddush. Lui, il met trois gouttes. Alors, c'est quoi ces trois gouttes ? Il met trois gouttes particulières en plus. Alors, Sengmara dans Avodazara. Ah, c'est bien, parce que du coup, on fait des textes. Parce que ces textes-là, on va vite, d'accord ? Il y a Sengmara dans Avodazara qui décrit la mort. Et là-bas, c'est dans Avodazara, c'est en 20, un B. Alors, évidemment, c'est une Mara, il y a d'autres Maras qui disent d'autres choses, mais il dit là-bas qu'il y a l'ange de la mort, l'ange de la mort, il vient. Alors là-bas, il décrit comme il a plein d'yeux, etc. Et lui aussi. Et c'est quoi ces trois gouttes ? Alors, on va donner leur nom. Première goutte, elle s'appelle Khatzatz. C'est quoi Khatzatz ? Eh oui, ça vous ne savez pas. Khatzatz, c'est dans Echa. On va rentrer dans les trois semaines. Echa, c'est comment on traduit en français les lamentations ? D'accord ? Et là-bas, il y a marqué dans Echa, Gimel Tetzayin, Vayagares, Bechatzatzinay, Ispichani, BFR. Et le Rama qui dit qu'il y a une autre passout qui est dans Michelet, qui est dans Michelet 20, 17. Alors, dans Echa, là-bas, c'est quoi ? Echa, d'accord, c'est dur, d'accord, on le lit une fois par an, à Tisha B'Av, c'est un texte difficile, c'est un texte qui fait pleurer, d'ailleurs. Donc, il y a marqué là-bas, Vayigares, Bechatzatz, Shinaï, il a broyé mes dents avec ce Khatzatz. Ir Pichani, BFR, et il m'a roulé ou il m'a enfoui dans la poussière, selon la traduction de Shuraki ou de Can. Les grammariens, ils disent qu'en général, c'est des mots en hébreu où il y avait des lettres qui redoublent, c'est pas évident, d'accord ? Il y a Khatzatz, c'est Khed Tzade Tzadeh, d'accord ? Khed, en hébreu, c'est aussi, quelque chose qui est pointu et dans le verset dans Michelet, c'est le rama qui dit que finalement, il vaut mieux les voir dans Michelet, à rêve, les ish, la ish, les chèm, chaque heure, le pain dû au mensonge, il est agréable pour... L'homme aime bien le manger. On aime bien manger le pain du mensonge. On aime bien raconter des mensonges. Mais après, Véachar, il est malé, fi ou Khatzatz, mais après, sa bouche, elle sera pleine de ce Khatzatz. C'est quoi Khatzatz ? Rachid, il dit que c'est du gravier. C'est une espèce de pierre qu'on a concassée et c'est donc... C'est plus que du gravier et ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a dit Shouraki ? Du gravier. Tout le monde dit du gravier parce qu'on va d'après Rachid. Donc ça, c'est le nom de la première goutte. La deuxième goutte, elle s'appelle Marmimavet. Marmimavet, ça vient aussi du roi Salomon. Ça veut dire que c'est plus... c'est plus amer que la mort. et la troisième, elle s'appelle Kovarat. Et Kovarat, on l'a vu, c'est toujours dans le même verset ou Kovarat, c'est toujours dans le verset d'Isaïe 51-22. Et alors après, évidemment, c'est des mots un peu compliqués. Il dit que c'est... Un, il dit que c'est l'ali, l'autre, il dit que c'est un gobelet. C'est pas facile. D'accord ? Ça désigne un degré particulier qui est des... Et donc ça, c'est la troisième goutte. D'accord ? Donc c'est pour ça que nous, on met les gouttes dans le vin. C'est là d'où ça vient. D'accord ? Alors généralement, on donne une autre éducation et c'est parce qu'on dit que le vin, c'est du dîn, alors il faut qu'on mette du Rahami. Mais là, ici, vous avez une preuve qu'effectivement, c'est de l'autre côté. Et effectivement, là-bas, maintenant, il y a un troisième personnage là-bas. Et donc, c'est de lui qui fait sortir ces trois gouttes et c'est lui qui les met et c'est lui qui les met dans cette coupe et c'est cette coupe-là que vont boire certaines personnes le jour de la mort et ce sont et donc là-bas, ce sont les trois gouttes que la Gemara, elle dit qu'il a une épée. D'accord ? Et cette épée, il met une goutte sur l'épée. Donc ce sont ces trois gouttes-là. Maintenant, troisième porte. Troisième porte, on a là-bas encore un troisième personnage dont on ne va pas dire le nom et lui, il est préposé à tous ceux qui ont eu des relations avec ce qu'on appelle Bat el Nechah, ça veut dire la fille d'un dieu étranger et tous ceux qui effectivement ont fait des métis de l'autre côté avec les forces des dieux étrangers. et donc eux, ils prennent ces formes-là ils prennent ces formes-là pour se mettre de l'autre côté. En gros, d'après le Zohar, finalement, c'est facile de comprendre. l'union de l'homme et la femme elle est à l'image de l'union de Dieu et de la Shrina. Donc soit c'est avec la bonne personne, soit c'est avec la mauvaise personne. Et si c'est avec la mauvaise personne, ça se passe mal. Évidemment, lui aussi, il a des préposés à son service. Et donc, lorsque son âme elle va sortir, effectivement, on va l'attacher à ça. Et ça, qui c'est qui a expérimenté ça le premier ? C'est Yosef. Lorsque la femme de Putifar, elle lui a dit mais toi, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans le verset ? Et il y a marqué là-bas que Joseph, il n'a pas voulu l'écouter. Pour coucher avec elle et pour être avec elle. Le verset se répète. Ça veut dire quoi l'ishkav esla dans ce monde-ci ? Être avec elle dans ce monde-ci et être avec elle dans le monde qui vient. Parce qu'il y a des unions qui vous attachent. Et c'est pas bon. Il y a dit ni dans ce monde-ci ni dans le monde qui vient. Alors après, il y en a un autre toujours à l'intérieur de ce palais. Il y a un, lui, il est spécialiste de toutes les sorcelleries qui sont liées à ces histoires-là. Et donc, et ce sont les gens qui vont puiser leur force de cette semence brûlante. Et qui était le plus grand chef de ça ? Bilam. Bilam Aracha. Puisque, rappelez-vous que Bilam Aracha, il puisait sa force de son anesse. La preuve, c'est qu'à la fin, elle lui a parlé. D'accord ? C'est dans la petite heure-pourcée de la paracha. On va le voir. Et c'était donc sa chorma, lui. Et parce que lui, parce qu'il puissait cette force dans les forces du mal avec son anesse, ce qui lui permettait de réussir dans ses sortilèges. Et donc, c'est pour ça que ce palais-là, on l'a appelé Shiket Tame, c'est-à-dire cette destruction du côté de l'impureté. Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans Paracha, Tazria et Metsora qu'une personne qui est impure, il faut qu'à un moment elle le dise. Tame Tame Ikra. Il dit voilà. Comme ça, on va l'aider à pouvoir après réagir ses problèmes. Et maintenant, sous cette force-là, il y a encore une deuxième. Et effectivement, et elle a aussi d'autres anges destructeurs à son service. Et eux, ils sont spécialistes dans les rêves. Alors, tout le monde sait qu'un rêve, c'est une connexion. D'accord ? C'est la grande erreur de la psychanalyse. C'est qu'on est tout à fait à l'inverse. Un rêve, c'est une connexion. Pas avec soi-même. C'est une connexion avec l'en-haut. C'est pas l'inconscient. Un rêve, c'est une connexion avec des forces d'en-haut. Ça vous dépasse un rêve. Maintenant, il y a effectivement des rêves du bon côté et des rêves du mauvais côté. Et quelqu'un qui rêve, il a établi une connexion. D'accord ? Alors, lui, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Et donc, maintenant, lorsqu'il y a un rêve qui descend du côté de la sainteté, l'homme, il va faire un rêve qui va lui indiquer quelque chose. Eux, ils veulent essayer de s'immiscer dans le rêve. Et donc, lui, il vient avec tous les préposés destructeurs et ils vont descendre avec ce rêve et ils vont mélanger ce rêve. Ou mitarvi mimo, ou modi im le isha ou divre sheker et ils vont mettre dans le rêve des choses mensongères pour que la personne doute du rêve. Pour que la personne doute du rêve. on avait un rêve et à l'intérieur du rêve on met du mensonge pour pouvoir embrouiller le rêve. D'accord ? A tel point que c'est marqué dans l'agmara de chen amour azal que chem chez Iefsha les barbes et l'autre évent. De la même manière qu'on ne peut pas avoir de blé sans ivrer. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses un peu mélangées. il y a toujours dans le rêve des choses inutiles. D'accord ? Parce que c'est plus compliqué le rêve que finalement comme l'âme aussi elle va monter ou elle va descendre donc ça va être lié à des forces. La preuve très simple on a expliqué plusieurs fois les rêves là des deux du maître échançon et du maître panetier. D'accord ? C'était des rêves du bon côté puisqu'il a appris des choses puisque c'était par exemple du rêve du maître échançon le barman de Pharaon c'est là qu'on a appelé la Géoula et la Géoula et la Géoula et la Géoula et la Géoula le rêve il est lié à quelque chose par rapport à lui et le deuxième il est quoi ? Le deuxième il est boulanger le pidaïolo de Pharaon et bien de quoi il rêve ? Il rêve il rêve il rêve de pain. Alors Maintenant après toujours dans ce palais il y a des esprits qui eux ils peuvent se transformer soit en hommes soit en femmes et donc effectivement eux ils peuvent des fois descendre dans ce monde-ci et ils vont se montrer dans le rêve soit sous forme d'hommes soit sous forme de femmes et du coup la personne elle va se sentir attirée par eux et c'est ce qui pourra provoquer ce qu'on appelle des accidents des accidents nocturnes mais tout ça va dépendre aussi de la personne et à tel point que la Torah elle a dit en tout l'être tu dois te préserver de toute mauvaise chose ou de toute mauvaise parole comme c'est expliqué dans tout vote que en fonction des pensées de la journée ça peut générer des rêves qui sont de l'autre côté d'accord ça peut générer des rêves qui sont de l'autre côté effectivement on reprendra la prochaine fois parce que la prochaine fois on va voir maintenant après la patronne des démons vous allez voir et un zoar assez compliqué mais je répète parce que c'est quand même des textes pas faciles et durs dans l'Halima le ramas il prend beaucoup beaucoup plus de précautions il dit attention mais on peut s'en sortir de telle manière etc là simplement comme il a voulu simplement ramener les textes du Zoar il n'a pas appris les précautions pour mettre tout ça ensemble donc que nous n'ayons tous que des bons rêves Amen Amen vous Amen Amen